je vais vous présenter quelques chapelets ça c'est un chapelet avec avec des cordes des cordelettes et ça c'est un chapelet chaîné sur un chapelet il y a plusieurs types de prières à faire et ça ça dépend en fait ça dépend des endroits ici il y aura il peut y avoir aussi plusieurs prières sur un sur une même boule comme là bon là c'est exceptionnel c'est pas une boule c'est plutôt un un morceau de métal on va dire ça comme ça bon ici on met quand même le doigt sur ces deux parties parce qu'il n'y a pas ce petit carré de métal il faut pas la confondre avec cette boule voilà donc ici on fait la prière de type je crois en dieu on fait le signe de croix avant de la dire on dit je crois en dieu le père tout puissant créateur du ciel et de la terre et en jésus christ son fils unique et ainsi de suite c'est la prière la plus longue on passe ensuite à cette partie ici en fait c'est la prière notre père donc notre père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel et ça continue on passe ensuite à la petite série quand vous voyez une série ça veut dire que c'est une série d'Ave Marie je vous salue Marie vous mettez le doigt dessus je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous et ça continue vous la refaites je vous salue Marie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ainsi de suite et ça continue pareil là quand vous l'avez fini donc ce qui fait que vous l'avez dit trois fois ce qui est un peu long quand on ne connait pas ensuite vous arrivez ici et là vous dites gloire au Père donc gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il dit au commencement et ça continue après vous prenez cette partie et c'est là qu'on va dire le premier mystère donc on est mardi aujourd'hui je vais juste vous faire un petit topo sur les mystères quand c'est lundi et jeudi vous devez prier les 5 mystères joyeux quand c'est mardi ou vendredi c'est des mystères douloureux évidemment pour le pour mercredi samedi dimanche c'est autre chose ce sont les mystères glorieux donc à chaque fois tu en as 5 donc vous arrivez là on est mardi donc c'est les mystères douloureux et vous faites dans l'ordre donc premier mystère parmi les mystères douloureux l'agonie de Jésus le fruit du mystère le regret de nos péchés je sais qu'il y en a qui récitent l'intégralité du mystère mais c'est parfaitement facultatif le titre suffit le titre suffit et après vous faites un autre père à chaque fois que vous êtes vous êtes sur un autre père une prière à notre père avant de dire la prière à notre père vous faites le mystère vous dites le mystère et ensuite seulement vous faites la prière à notre père notre père qui est aux cieux sauf pour celle-là évidemment qui est un autre père sans mystère mais celui-là celui-là qui est aussi un autre père celui-là 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 tous ces autres partie de notre père c'est et vous devez prononcer le mystère correspondant avant de dire la prière à notre père donc on continue je vous salue Marie je vous salue Marie je vous salue Marie dix fois bien sûr c'est pas je vous salue Marie vite fait c'est je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et hors de notre mort ainsi soit-il dix fois je vous avoue que c'est long moi au début ça m'a fait un drôle d'effet quand je devais le faire je pensais qu'il fallait juste réciter le titre et quand tu reprends tes cours de catéchisme tu comprends qu'en fait la prière fallait la réciter dix fois et en entier toutes les prières hormis les mystères toutes elles doivent être récitées en entier après quand vous êtes là vous terminez sur la dernière la dernière prière je vous salue Marie vous récitez évidemment un petit gloire au Père gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ainsi soit-il et si et c'est pareil partout et si vous vous y tenez je sais qu'il y en a qui sont perfectionnistes et qui ont envie de rajouter la petite prière qui a été délivrée par par Marie dans le village de Fatima au Portugal c'est pour ça qu'on dit par raccourci qu'il s'agit de la prière de Fatima donc la prière après que vous avez fait le dernier le dernier je vous salue Marie vous avez rajouté la prière du gloire au Père vous pouvez c'est facultatif mais vous pouvez dire oh mon Jésus pardonnez-nous vos péchés préservez-nous du feu de l'enfer conduisez toutes les âmes au ciel nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde vous mettez le doigt sur cette boule notre Père avant de prononcer notre Père vous prononcez le deuxième mystère et comme on est mardi évidemment c'est mystère lououreux c'est la flagellation le pardon de nos sensualités rebelote d'Isabée Maria un gloire au Père éventuellement si vous le voulez la prière de Fatima vous passez à la prière d'autre Père vous disiez le troisième mystère douloureux correspondant à votre jour de la semaine notre Père vous la récitez et vous passez et vous passez à la série de Disabée Maria pareil vous terminez par un gloire au Père éventuellement si vous en avez besoin vous faites la prière de Fatima vous passez à cette Père le Notre Père avant de la réciter vous faites le mystère correspondant à votre jour de la semaine et vous seulement après vous faites la prière de notre Père ainsi de suite d'Isabée Maria vous terminez par un Gloria éventuellement c'est facultatif mais faites-le si vous voulez la prière de Fatima pour terminer vous allez vers la prière de notre Père la prière de notre Père et avant de faire la prière de notre Père vous faites le mystère correspondant qui est très court pareil encore une fois Disabée Maria terminez par la gloire au Père éventuellement la prière de Fatima si vous avez envie encore une fois c'est facultatif cette prière et après c'est terminé vous faites le signe de croix et c'est fini vous pouvez rajouter une petite prière personnelle c'est votre libre choix allez je vous dis à plus ciao